Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que les examens se sont bien passés, c'est terminé et que vous êtes prêts pour un deuxième semestre. Normalement on devrait pouvoir se voir un peu plus que ce ne fut le cas à la fin du premier semestre puisque vous allez pouvoir revenir un peu à l'université. Mais malheureusement les conférences de culture générale que nous avons le plaisir de vous proposer ne sont pas encore ouvertes au public pour tout un tas de raisons sanitaires que vous comprenez. Mais on a décidé, on continue de les faire fonctionner pour continuer de vous abreuver littéralement d'idées et de réflexions à partager et à cogiter chez vous. Donc aujourd'hui j'ai le grand plaisir et l'honneur d'accueillir Gilles Verviche. Je vais vous montrer, que vous avez déjà vu. M. Verviche, merci beaucoup Gilles d'être venu aujourd'hui. Gilles Verviche est professeur de philosophie dans un lycée en banlieue parisienne. Il a écrit de nombreux ouvrages et c'est d'ailleurs à l'occasion d'une présentation d'un de ses ouvrages à la radio que j'ai entendu son travail et que je me suis dit que ce serait intéressant de vous faire profiter de ses réflexions. Mais avant d'en venir à la question qui nous occupe aujourd'hui en particulier, qui va nous occuper pendant une bonne heure, qui est celle du mérite, je voudrais présenter en quelques mots les autres ouvrages de Gilles. Il a fait ce qu'on appelle de la pop philo, il y a pas mal de livres de pop philo autour de Star Wars. Donc peut-être qu'il vous dira en introduction ce que c'est que la pop philo, le concept de pop philo. Et puis ce livre qui moi m'a particulièrement intéressée qui s'appelle « Peut-on réussir sans aucun effort ni aucun talent » qui est publié en 2017 et qui remet en cause cette idée que le mérite serait à la base... Mériter. Voilà, il vous le dira bien mieux que moi. Mais j'ai trouvé ça intéressant de réfléchir en tout cas, quoi qu'on en pense au fond, au bout, à la question du mérite qui aujourd'hui nous est présentée comme étant une évidence et à l'origine de la réussite sociale en général. Voilà. Donc ça c'était en 2017, mais entre-temps il paraît que la preuve que les profs travaillent même en plus des heures de cours et de préparation des cours, c'est qu'il vient de sortir un nouveau livre qui s'appelle « Comment échapper à l'ennui du dimanche après-midi ». Mais bon, comme vous, vous travaillez d'arrache-pied du dimanche après-midi vos cours, vous ne connaissez pas l'ennui, mais ça ne vous empêche pas d'acheter ce livre pour partager les états d'âme d'autres... Voilà. Donc je ne vais pas en dire davantage, je vais remercier à nouveau Gilles d'être venu de loin pour, comme ça, partager avec vous sur Zoom et après ça sera mis sur le site de l'université, ces réflexions autour de la méritocratie et du mérite. Voilà. Merci, je vous laisse en compagnie de Gilles Derbiche. On va faire le partage d'écran. Tac. Alors bonjour. Voilà. Donc, rapidement, oui. Popphilo, qu'est-ce que c'est ? La philosophie, effectivement, ça consiste à remettre en question les évidences, donc ça tombe bien puisque la notion de mérite est assez évidemment admise. Comme je vais vous le montrer, tout le monde l'accorde. Il n'y a pas de parti politique ou de tendance politique. Tout le monde est pour le mérite et c'est bien normal. Popphilo, ça veut dire quoi ? Ça veut dire deux choses. Dans Popphilo, vous avez un peu culture pop, ce qu'on appelle aussi la pop culture. C'est l'idée, si vous voulez, d'aller chercher pour transmettre la philosophie dans la culture populaire avec l'idée qu'il n'y a pas forcément une opposition entre culture et divertissement et qu'on peut, dans des œuvres de divertissement en particulier, on parlait de Star Wars tout à l'heure, aller chercher matière à réflexion. Voilà. Alors, je vous préviens, puisque je vais vous parler un peu peut-être de philosophe ou de penseur, mais aussi, je vais aller chercher surtout dans de la pop culture, pourquoi pas des films. Et même, on finira avec Game of Thrones. Alors, c'est vous dire, ça va être bien. Bon, donc, comme votre professeur l'attitrait, mon intervention vous laisse intituler « Les gens qui réussissent, le méritent-ils toujours ? Et ceux qui échouent aussi ? » Voilà. Alors, trois remarques tout de suite sur ce titre. « Les gens qui réussissent, le méritent-ils toujours ? Et ceux qui échouent aussi ? » Alors, d'abord, non, bien sûr. « Les gens qui réussissent, le méritent pas ? » Et ceux qui échouent non plus. « La vie est injuste. » Voilà. Si vous croyez encore au Père Noël ou, disons, aux contes de fées, tant pis pour vous. C'est Bruno Betholheim qui a écrit la psychanalyse des contes de fées, qui disait comme ça que dans les contes de fées, on essaye de nous montrer que le crime ne paie pas. Voilà. Il n'y a que dans les contes de fées et dans les films qu'il y a un happy end ou une happy end, je ne sais pas comment on dit vu que c'est de l'anglais, et que c'est neutre en anglais. Mais voilà, il n'y a que dans les histoires et les contes que le méchant finit mal et que le gentil finit bien. Dans la réalité, ce n'est pas la même chose. Voilà. Donc, cette notion de mérite, ensuite, qu'est-ce qu'elle veut dire ? Est-ce que ça veut dire que c'est les gentils qui réussissent et les méchants qui échouent ? Pas vraiment. Quand on parle de mérite, on ne parle pas tellement au départ de caractéristiques morales, mais plutôt, on va le voir, de tout ce que je dois à mon mérite personnel, c'est-à-dire à mon travail, à mes efforts, avec donc l'idée que, comme on va le voir, ceux qui réussissent ont fait les efforts pour, et ceux qui échouent n'ont pas fait les efforts. Les gros vilains, les gros fainéants, et donc ils méritent finalement d'échouer. Alors, on peut se dire que du coup, ils n'ont pas tellement échoué puisqu'ils n'ont pas fait d'effort. Donc, pour eux, ce n'est pas un échec. Voilà. Donc, l'idée de mérite, tout de suite, alors c'est très difficile à définir. Moi, j'ai passé 150 pages et j'ai essayé de le définir. Le mérite, c'est un des termes très difficiles, comme le respect ou la dignité, c'est vraiment des termes très difficiles à définir. Néanmoins, comme on va le voir, il y a l'idée de récompense. Voilà, dans l'idée de mérite. Donc, les gens qui réussissent reçoivent la récompense de leurs efforts. Reste à savoir, d'abord, quelle est cette récompense et ensuite, qui la donne ? On va le voir, ça va être tout le problème. Qui donne cette récompense ? Ce que je voudrais vous montrer, moi, je vous le dis tout de suite, ce que je voudrais vous montrer, c'est que le livre est sous-titré « Les mirages du mérite ». C'est que le mérite, pour moi, est une illusion et que croire au mérite et à la méritocratie, c'est croire en Dieu. Voilà, si vous ne croyez pas en Dieu, vous ne pouvez pas croire au mérite. Voilà, donc après, il faut être cohérent. Voilà. Troisième remarque, évidemment, les gens qui réussissent. Alors, vous devinez que ce terme pose beaucoup de problèmes. Qu'est-ce que ça veut dire réussir ? Alors, je repense à une intervention de notre président, Emmanuel Macron, qui, quand il avait inauguré une start-up à la Alfréciné, une ancienne gare, avait dit « Une gare, c'est un lieu où se rencontrent des gens qui réussissent et ceux qui réussissent et ceux qui ne sont rien ». Voilà, alors c'est assez étrange. Donc, dans la vie, vous avez soit ceux qui réussissent, soit ceux qui ne sont rien. Il n'y a rien entre les deux. Voilà, donc on dirait une pub un peu pour la lessive, comme disait Coluche, c'est-à-dire c'est propre ou c'est sale, soit tu as réussi, soit tu n'es rien du tout. Bon, vous savez peut-être que le linge n'est pas toujours forcément propre ou sale. Il y a un entre-deux. Moi, je ne sais pas, quand je mets mes chaussettes, il y a une notion d'odeur. Voilà, ce n'est pas propre ou sale, c'est métable ou pas. Voilà, bon, bref. En tout cas, et puis après, vous devinez aussi cette confusion entre être rien ou ne rien avoir. Ceux qui ne sont rien ou ceux qui n'ont rien. Vous voyez tout de suite la notion d'argent qui vient jouer dans cette récompense. Voilà. Je pense comme ça à un philosophe Diogène. Je ne sais pas si vous connaissez Diogène. C'était un philosophe de l'Antiquité qui vivait nu dans un tonneau et qui revendiquait une vie sans rien posséder, une vie selon la nature en se contentant des besoins naturels des animaux. C'était le philosophe cynique. Voilà, alors le cynique, le terme est resté. C'est celui qui se moque des valeurs de la société. C'est exactement ce que faisait Diogène qui vivait comme un chien puisque le cynique signifiait en grec le chien. Voilà. Et donc, Diogène revendiquait le fait de ne rien posséder, ce qui veut dire que du coup, il n'avait rien à perdre. Voilà. Alors un jour, le maître du monde de l'époque, qui n'était pas Macron, mais Alexandre Legrand, est venu le voir en lui disant « Demande-moi ce que tu veux, je te le donne. » Voilà. Sous-entendu, moi je suis le maître du monde, je peux tout. Alors voilà. Et donc Diogène lui a dit, vous connaissez peut-être cette fameuse réplique, « Bah pousse-toi de là, tu me caches le soleil. » Voilà. Donc c'est tout ce dont j'ai besoin. Voilà. Donc autrement dit, la sagesse antique nous apprend qu'on peut très bien ne rien avoir, ne rien posséder en termes de biens matériels en particulier et être quelqu'un. Au contraire, il est d'autant plus sage que celui qui se contente de ce qu'il a. Donc Macron qui a fait philo quand même, c'est assez étonnant qu'il fasse ce genre de confusion. Bref, en tout cas, il avait inauguré une halle, une boîte à start-up et on voit qu'il y a ce modèle de start-up nation. Et si on peut parler de réussite, de mérite, c'est sans doute parce qu'on a en tête un seul modèle de réussite et de vie, c'est celui justement de l'entreprise. Je ne dis pas qu'il est mauvais, je dis que ce n'est pas le seul. Voilà, alors bon, je n'avais pas prévu de vous annoncer mon plan, mais je vais le faire quand même en bon conférencier, en bon prof, voilà. Donc je vais d'abord, dans un premier temps, effectivement, balayer un peu cette notion de mérite qui va jusqu'à donc la croyance dans la méritocratie sur laquelle tout le monde s'accorde, voilà. Revenir un peu comme dans une dissertation de philosophie classique sur le sens commun, sur ce qu'on a tendance à penser, voilà, pour après, dans un deuxième temps, le remettre en question, alors en trois points, d'abord sur la notion de réussite, qu'est-ce que réussir sa vie, ensuite sur l'idée, comme je vous l'ai dit, que la notion de mérite d'un point de vue métaphysique ne tient pas vraiment la route et qu'il faut croire en Dieu si on veut croire en mérite. Et puis je terminerai ma critique, donc c'est une critique en trois points, vous voyez. Critique ne veut pas dire c'est mal, critique veut dire on essaye de distinguer le vrai du faux, je terminerai justement par plutôt la méritocratie, c'est-à-dire typiquement le mérite comme critère d'ascenseur et de mobilité sociale, voilà, c'était ce qui est intéressant. Alors, je voulais commencer effectivement, moi mon livre, vous voyez, peut-on réussir sans effort ni aucun talent ? Donc la réponse est toujours la même, c'est oui, on peut réussir sans effort ni aucun talent, vous devez tous avoir des exemples autour de vous, à la télé, etc. Bref. Donc voilà, moi j'étais parti de ça. Alors vous voyez, quand je vous disais que Macron en particulier, alors c'est pas Macron que je vise, je vais vous le dire, c'est une idéologie qui traîne dans toute la société depuis, vous allez le voir, je vais vous le montrer, depuis le XVIe siècle au moins. Mais moi j'étais tombé parce que sur cette phrase de Steve Jobs, alors je vais peut-être pas la lire en anglais parce que mon accent va faire rire tout le monde, remarquez, on peut rigoler, voilà. Donc, I am convinced that about half of what separates the successful entrepreneurs, alors je ne sais pas comment on dit entrepreneur en anglais, from the non-successful ones is pure perseverance. Autrement dit, je suis convaincu que ce qui sépare l'entrepreneur qui réussit de celui qui échoue ou qui ne réussit pas est pour moitié la pure persévérance. Voilà, alors ça c'est vraiment l'idéologie dominante, tellement dominante que quand Steve Jobs était mort en 2013, je crois, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Métro avait titré « La mort du geek suprême », voilà. Les gens venaient lui dire merci pour avoir vendu des téléphones à tout le monde, voilà. Il faisait des interventions dans les universités pour dire comment réussir sa vie, voilà. Donc c'est devenu un peu le modèle. Personnellement, je vais vous le montrer, si Steve Jobs n'était pas mort, j'aurais vraiment envie de le tuer. Donc voilà, moi c'est vraiment mon ennemi, dans ce que je pense. Il y a l'idée d'un peu de fausse inspiration. C'est le mot à la mode, c'est très inspirant, il serait très inspirant. Alors déjà, il dit que la moitié, pour moitié, la réussite est liée pour moitié à la persévérance. Alors on a envie de se demander comment il a trouvé ce chiffre, est-ce qu'il a fait des expériences en laboratoire pour mesurer le taux de persévérance dans la réussite. En tout cas, on voit ici l'origine typique du mérite. Qu'est-ce que c'est que la persévérance ? On peut peut-être définir, je vais chercher la définition du Robert. Persévérer, c'est continuer de faire, d'être ce qu'on a résolu par un acte de volonté renouvelée. Voilà. Alors on vous a peut-être dit, si vous vouliez arrêter de fumer et que vous ne réussissiez pas, tu n'as vraiment aucune volonté. Voilà. Donc la volonté, c'est vraiment la force psychologique, la force morale qui me permet de surmonter tous les obstacles qui m'empêchent d'atteindre le but que je me suis fixé. Alors, quel que soit le but d'ailleurs, ça peut être arrêter de fumer, ça peut être créer une entreprise par exemple. Voilà. Donc il y a l'idée, si vous voulez, que la réussite de l'entrepreneur finalement est fonction de cette force psychologique et pour tout dire morale. Il y a déjà là-dedans une morale. Voilà. En tout cas, c'est une question de volonté. Voilà. Si bien que celui qui a échoué n'a pas eu, comme je l'ai dit tout à l'heure, assez de volonté. Et finalement, il a tout aussi bien mérité son échec. Ce qui veut dire que si t'es pauvre, c'est de ta faute. Voilà. Si t'es pauvre et si tu as raté, c'est de ta faute. Alors c'est vrai que depuis le confinement, on aurait tendance à penser un peu moins puisque le gouvernement empêche tous les gens qui veulent travailler de travailler. Donc ça serait moins évident. Mais voilà. On se demande quand même pourquoi l'entrepreneur qui échoue a mis tout son argent dans sa boîte si c'était pour manquer de volonté et de persévérance. Voilà. Donc on retrouve là en tout cas le mythe du self-made man. Voilà. J'avais retrouvé, j'en ai parlé un peu dans le livre, un numéro de Socialter, qui est un très bon magazine. Voilà. Et qui avait pris, vous voyez, l'entrepreneur super-héros de notre temps. Voilà. Donc il y a ce modèle, si vous voulez, à la fois de réussite. C'est-à-dire que la réussite, on le voit tout de suite, on est plutôt sur un modèle de création d'entreprise. Ensuite, de gagner de l'argent. Et surtout, pourquoi c'est un héros ? Parce qu'il y a l'idée qu'il est parti de rien et qu'il s'est fait tout seul. Voilà. C'est ça l'idée. L'idée du modèle du chef d'entreprise. Alors, avec toujours l'idée du jeune étudiant qui commence en jean dans son garage. Voilà. Alors, si on gratte un peu, ce n'est pas forcément vrai. On en reparlera sans doute tout à l'heure. Mais si on prend des gens comme Steve Jobs ou Mark Zuckerberg, c'est quand même des gens qui venaient de milieux sociaux plutôt favorisés. Et je crois que Steve Jobs, dans ses débuts, avait reçu une subvention de l'État de Californie qui se montait à plusieurs millions de dollars. Bon. Donc voilà. Donc l'idée du gars qui parle. Mais admettons que quelqu'un soit parti de rien. Après, il y a l'idée surtout qui s'est fait tout seul par sa seule volonté. Parce qu'en fait, quand il dit et pour moitié la pure persévérance, il annule le moitié par le côté pure persévérance. Autrement dit, il dit c'est la pure persévérance. Il n'y a que la persévérance qui compte. C'est le fameux quand on veut, on peut. Voilà. Et donc celui qui ne pouvait pas, c'est simplement qu'il ne voulait pas. Donc ta réussite ou ton échec, tu le mérites. Voilà. La réussite ou l'échec dans la vie est une question de mérite. Le mérite vient précisément du latin méritum qui signifie récompense. Voilà. Et donc se définit dans le Robert comme ce qui rend une personne digne d'estime, de récompense quand on considère la valeur de sa conduite et les difficultés surmontées. Donc on est quasiment, le mérite se définit quasiment comme la persévérance. En fait. C'est-à-dire, c'est la force avec laquelle j'ai réussi à surmonter les difficultés qui me faisaient obstacle. On ne mérite que ce qu'on a fait volontairement. Donc tout est une question de volonté. Quand on veut, on peut. Alors, on pourrait, si vous voulez comprendre pourquoi cette idéologie, on pourrait l'appeler, je dis idéologie parce que vous allez voir, on est plutôt sur un modèle politique. L'idéologie, c'est une pensée plutôt politique. Pourquoi cette idéologie ou cette idée très répandue est justement facilement admise pour trois points essentiellement. Enfin, il y en aurait d'autres. D'abord, d'un point de vue psychologique, individuel, éducatif. L'idée que quand on veut, on peut et toujours un moyen d'encourager, par exemple, ses enfants, en leur disant c'est quand même bien de dire t'as qu'à rien faire. C'est mieux que de dire fais rien dans la vie, tout va tomber tout cuit. L'histoire du cancre, vous savez, cette fameuse légende urbaine du bac. Quand on dit il paraît qu'il y a un élève qui avait mis qu'est-ce que le courage ? Le courage, c'est ça qui a eu 18. Donc l'idée qu'il faut plutôt faire des efforts pour réussir ou pour atteindre ses buts, c'est plutôt sain. On ne va pas dire à un enfant que tout va lui tomber tout cuit du ciel. Voilà. Ensuite, d'un point de vue moral, la notion du mérite nous satisfait. Je commençais en disant le monde est injuste. L'idée que le monde serait juste est quand même plus satisfaisante, plus réconfortante. Voilà. La justice John Stuart Mill, vous connaissez peut-être, qui est utilitariste, tendance libérale. Je vais parler d'Adam Smith tout à l'heure, très vite. Je ne vais pas vous faire un cours sur Adam Smith non plus. Mais voilà. John Stuart Mill, dans l'utilitarisme, dit qu'on considère universellement comme juste que chaque personne obtienne en bien ou en mal ce qu'elle mérite. Voilà. Une personne mérite d'être bien traitée lorsqu'elle agit mal, maltraitée, non, d'être bien traitée lorsqu'elle agit bien, évidemment, et être maltraitée lorsqu'elle agit mal. Autrement dit, récompense, punition. Voilà. Et donc cette idée de mérite, c'est l'idée que ceux qui réussissent, qui atteignent leur but, quels qu'ils soient, finalement, ont bien agi pour l'obtenir et que ceux qui échouent, ceux qui sont sur le bord de la route, finalement, c'est que ils avaient eux-mêmes crever leur pneu. Enfin, quelque chose comme ça. Enfin, en tout cas, pour utiliser une métaphore. Donc ça, c'est d'un point de vue moral. Ça satisfait notre besoin de morale. Ça paraît très... C'est la morale de l'histoire. Et puis, enfin, surtout, d'un point de vue politique, voilà, d'un point de vue politique, on arrive à cette idée, effectivement, de méritocratie. Qu'est-ce que c'est que la méritocratie ? Là encore, je suis allé chercher dans le dictionnaire. C'est une hiérarchie sociale fondée sur le mérite individuel. Voilà. Méritocratie, littéralement, le pouvoir du mérite. Ou le mérite au pouvoir. Alors là encore, c'est plutôt satisfaisant. Il y a un progrès. Je vous relis Pascal, qui écrivait dans ses pensées au XVIIe siècle. Qu'y a-t-il de moins raisonnable que de choisir pour gouverner un État le premier fils d'une reine ? On ne choisit pas pour gouverner un bateau celui des voyageurs qui est de meilleure maison. Voilà. Donc dans l'Ancien Régime, vous savez qu'il suffisait d'être bien né n'importe où pour avoir une charge en particulier politique. Donc avec Napoléon en particulier, vous avez peut-être fait toutes ces histoires-là, on a commencé à parler de méritocratie qui consistait à recruter les gens non plus selon leur bonne naissance, mais plutôt selon leurs compétences. Ce qui paraît quand même plus efficace. Voilà. Alors cela dit, c'est là quand même, à mon avis, que le verre est dans le fruit. C'est-à-dire quand on parle de méritocratie, vous allez voir qu'il y a plein d'idées qui me semblent un peu trompeuses. Plutôt que de parler de méritocratie, dans ce cas-là, on pourrait parler plutôt de talentocratie. C'est un mot que je viens d'inventer tout de suite là ce matin. C'est cadeau, c'est pour vous. Voilà. Bon, on l'avait évoqué dans mon passage radio, l'idée m'était venue là. Voilà. Parce que c'est pas... Vous allez voir, l'idée de mérite, de récompense, d'effort, vous intuitionnez peut-être tout de suite que celui qui a le plus de talent, de compétence ou d'aptitude, ce qui paraît très bien. Embaucher celui qui a les compétences, rien ne dit qu'il a fait plus d'efforts pour les obtenir. Voilà. Je veux dire, vous avez tous appris ça à l'école, vous êtes étudiant maintenant, mais vous avez été sans doute lycéen, sinon vous ne seriez pas là. Et vous avez sans doute vu des gens qui ne font pas grand-chose et qui obtiennent des meilleures notes que vous. Voilà. Donc moi, en tant que professeur, je vais y revenir, mais quand je note une copie, je note la copie. Je note pas l'élève. Donc je me demande pas s'il a fait des efforts. Donc c'est déjà un progrès de prendre quelqu'un qui a les compétences. Donc talentocratie ou compétenceocratie, c'est moche. Voilà. L'idée de méritocratie, c'est autre chose. L'idée de méritocratie, c'est autre chose. C'est l'idée qu'il aurait fait des efforts du travail. Voilà. C'est le modèle, si vous voulez, d'une juste compétition. Alors ça aussi, on va y revenir. C'est l'idée d'une juste compétition. Alors d'abord, notons que c'est pas un modèle qui est tout à fait égalitariste. C'est-à-dire qu'on admet finalement qu'il y a une certaine inégalité dans la société en termes de ressources, de statut social, etc. Mais on est soucieux du fait que cette inégalité, qui est constructive, soit méritée. Et que personne n'ait volé sa place. C'est en ce sens que j'introduisais en disant que la méritocratie plaisait à peu près à tout le monde. Voilà. Bon, vous imaginez, gauche-droite, la droite, parce que si on dit de droite, chacun, selon son travail, il n'y a pas de raison de redistribuer au fainéant l'argent qu'on a durement gagné. Et puis, quand on est plutôt de gauche, parce que l'idée d'égalité des chances, l'idée de méritocratie, c'est l'idée que l'égalité des chances est assurée. Et donc, que c'est juste. Voilà. Alors, comme vous devinez, je finirai là-dessus. Je fais un bug. Ça m'arrive souvent de faire des bugs, parce que je réfléchis. Rien nous dit que le modèle de la société, c'est d'être la compétition. Enfin, je ne sais pas. On ne vit pas ensemble forcément pour être en compétition. Alors, tout ça instaure donc cette idéologie. Déologie. Voilà. Correspond donc... Alors là, c'est une image qui est un peu laborieuse à regarder. Constitue donc ce qu'on appelle l'éthique du capitalisme. Alors, je pense à un livre de Max Weber, sociologue, dont je vais reparler dans cinq secondes, qui s'appelle « L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme ». Voilà. Donc là, on arrive à ce qu'on appelle l'éthique du capitalisme. Là, je vous ai reconstitué certaines phrases, parce que ça aussi, ça m'avait pas mal inspiré, d'un discours de Nicolas Sarkozy à l'époque où il était président de la République, avec cette fameuse réplique, je crois, à l'effort, au mérite, au travail. Voilà. Donc là, on est vraiment dans l'éthique du capitalisme, avec l'idée, je crois, je l'ai écrite quelque part. Enfin, c'est pas moi qui l'ai écrite, c'est lui. Oui. Où il dit qu'il est juste que ceux qui se sont plus engagés. Voilà. Combien il fallait se réjouir que quelqu'un qui a mis toute son énergie à créer son entreprise et l'a développé, il soit normal que lui et sa famille en acquièrent la récompense. Voilà. J'ai été opposé à un système de plafonnement. Voilà. Celui qui s'est plus engagé, donc vous voyez, il est contre une société égalitariste, effectivement, avec l'idée que celui qui s'engage plus doit gagner plus, c'est le fameux, donc, travailler plus pour gagner plus. Bon. Alors déjà, vous voyez, d'ailleurs, lui et sa famille, alors que sa famille, elle n'a pas forcément fait grand-chose. Enfin, voilà. Moi, dans ce sens-là, je serais pour alourdir encore les droits de succession, parce que si c'est mon travail personnel, mais bref. Il y a cette fameuse phrase, à la fois, je crois au travail, à l'effort, au mérite, et surtout, travailler plus pour gagner plus. Alors, vous voyez peut-être tout de suite le problème, c'est que travailler plus pour gagner plus, comment le savoir ? Ça veut dire qu'on sait déjà pourquoi nous travaillons. Comment est-ce qu'on peut savoir pourquoi on travaille ? Travailler plus pour gagner plus. Moi, je ne sais pas forcément pourquoi je travaille. Par exemple, si j'interviens devant vous, c'est peut-être pour vous apporter quelque chose. Moi, avancez un peu dans ma réflexion. Je ne vois pas en quoi ça peut se définir en termes de plus ou de moins. Voilà. Et puis surtout, l'idée, comment quantifier et comparer les différents travails ? Voilà. Parce que là, on nous donne, encore une fois, le seul modèle de chef d'entreprise, celui qui crée son entreprise, et une infirmière, et une caissière, et un éboueur. Voilà. Vous savenez. Alors, un peu dans le même sens, Emmanuel Macron avait commencé son mandat en parlant des premiers de cordée. Voilà. Et puis, il a terminé pendant le confinement à parler des premiers de corvée. Voilà. En se rendant compte que finalement, des métiers qui pouvaient être moins valorisés socialement, pouvaient être tout aussi utiles, voire plus. Et que finalement, c'était dur de dire qu'un métier méritait de gagner plus qu'un autre. Bon, je ne vais pas revenir sur l'idée que Kim Kardashian ou un footballeur gagne beaucoup plus qu'un médecin réanimateur. Voilà. Donc, bon, dans le genre mérité, on fait mieux. Alors, évidemment, enfin, évidemment, non, rien n'est évident en philosophie, mais cette éthique du capitalisme ne vient pas du tout de Sarkozy ou de Macron. Et si ça s'est diffusé, c'est parce que ça date depuis d'un certain temps. Alors là, je résume un peu les choses. Voilà. Donc, l'éthique du capitalisme... Alors, d'abord, le capitalisme, c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est le capitalisme ? Eh bien, c'est ce qui définit le but de travail comme étant l'argent. Voilà. Le but étant le capital. Voilà. Normalement, nous dit Marx, le capital, c'est ce qu'on doit investir pour travailler. Le capitalisme, c'est l'idée que le but du travail, c'est d'accumuler un capital. Alors que l'argent, pour Marx, doit être un moyen pour, par exemple, acheter quelque chose, une marchandise. Eh bien, dans le capitalisme, c'est la marchandise qui devient un moyen de gagner de l'argent. Voilà. Il parle même de l'argent roi, etc. Donc, le capitalisme, c'est d'abord cette idée que le but de toute activité, c'est de gagner de l'argent, peu importe ce qu'on en fait, en fait. C'est-à-dire que l'argent devient une valeur par lui-même. Si vous êtes riche, on ne se demande pas ce que vous allez faire de votre argent. Ça vaut richesse, par soi-même. Ça vaut, je ne sais pas, un homme ou une femme riche a tout de suite plus de charme. Voilà. C'est tout. Ça rend beau. L'argent, c'est dans le système des objets. On peut identifier quelqu'un à l'argent qu'il a. Voilà. Donc, l'éthique du capitalisme, c'est d'abord de faire l'argent comme le but, ce qui permet de dire travailler plus pour gagner plus, et surtout la glorification du travail. Voilà. C'est-à-dire que le travail est ce qui nous permet de définir la valeur et la situation sociale de chacun. Alors, tout ça, c'est très récent, en fait. Glorification du travail, oui. Alors, j'avais noté quelques phrases. Vous vous souvenez de la fameuse Rolex à 50 ans ? C'était Séguéla qui voulait sauver Sarkozy son côté bling-bling à l'époque en disant que si on n'a pas une Rolex à 50 ans, c'est vraiment qu'on a raté sa vie. Bon, voilà. Après, Emmanuel Macron, un peu dans le même sens, a dit que le meilleur moyen de se payer un costard, c'est de travailler. Voilà. Avec l'idée, donc, que le travail servirait à gagner de l'argent. Alors, ce qu'avait dit de manière très intéressante Emmanuel Macron, il y a quelques années, il y a revenu récemment, quand il a parlé des 55 millions de procureurs, je crois qu'il était au Danemark, et il avait opposé les Gaulois réfractaires à un peuple luthérien. Voilà. Alors, tout le monde avait noté les Gaulois réfractaires, mais le plus intéressant, c'était le peuple luthérien. Là, on voit la culture qu'il a. C'est pas mal. Voilà. Parce qu'effectivement, la glorification du travail, comme étant, comme ayant pour but de gagner de l'argent, ça remonterait au peuple luthérien. Donc, je vous ai mis, pas une photo, mais un portrait de Martin Luther. D'ailleurs, c'est moins lui que Calvin qui va le suivre, mais c'est Max Weber, donc, dans l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, qui fait remonter, voilà, cette glorification du travail et cette recherche d'argent au protestantisme, donc XVIe siècle, sachant qu'à l'époque, dans le monde catholique, le travail était plutôt réservé aux roturiers. Les nobles ne travaillaient pas puisqu'ils se faisaient servir et l'argent était plutôt un péché. Voilà. Donc, l'idée qu'on puisse travailler pour gagner de l'argent, ça, c'est plutôt la réforme et le protestantisme qui l'a intégré à la société. Au bout d'un moment, effectivement, les nobles se sont fait un peu doubler par les bourgeois et ils ont dû... Vous voyez ça dans Georges Dordain, Molière, où les nobles qui sont désargentés doivent épouser... Oui ? Il y a des remarques ? On pourra poser des questions après, peut-être ? Voilà. Alors, ensuite, à côté, on a Locke, John Locke, on est 17e, là, qui, effectivement, nous dit que, naturellement, tout ce qui est sur Terre appartient à tout le monde. À partir de quand est-ce qu'une chose naturelle m'appartient et est ma propriété ? C'est quand elle est le fruit de mon travail. Voilà. Vous arrivez dans un champ... Enfin, pas un champ, justement, sur une Terre vierge. Chacun peut se servir. Tout est à tout le monde et rien n'est à personne. En revanche, à partir du moment où j'ai commencé à travailler la Terre, alors je dois pouvoir cueillir les fruits de mon travail de manière exclusive. Voilà. Donc, l'idée que la propriété serait le fruit du travail, ça, c'est aussi développé par Locke. Et puis, bon, je parle aussi... Je voulais vous montrer Adam Smith, qui est un peu à l'origine de cette idée de premier de cordée, avec l'idée que... Vous connaissez la main invisible, la théorie de la main invisible, qui cite une seule fois. D'ailleurs, je parlais de Star Wars tout à l'heure. Le vaisseau du général Grievous s'appelle la main invisible, d'ailleurs, parce que Star Wars serait, soi-disant, mais bon, de la part de George Lucas, c'est un peu étonnant, mais serait un film anti-capitaliste. Voilà. En tout cas, chez Adam Smith, la théorie de la main invisible, c'est l'idée que chacun, suivant, servant son seul intérêt personnel, permet d'assurer l'intérêt général. Voilà. Et effectivement, avec cette idée des premiers de cordée, qui est que l'intérêt que poursuivent les chefs d'entreprise quand ils cherchent à gagner de l'argent, va créer des ressources qui vont pouvoir bénéficier à l'ensemble de la société. Alors, voilà, on distingue entre le premier de cordée, la théorie du remissellement, etc. Donc, voilà. Voilà. En tout cas, c'est l'idée qu'il faut laisser les plus riches gagner de l'argent et que ça profitera un peu à tout le monde. Sur la notion de mérite ou de récompense ou de justice, on pourrait éventuellement en débattre. Mais par exemple, John Rawls, dans la théorie de la justice, essaye un petit peu de nuancer les choses. Voilà. En disant que c'est pas forcément évident. Voilà. Alors, moi, pour résumer les enfants, ou pas les enfants, d'ailleurs, je crois au travail, un peu. C'est-à-dire qu'effectivement... On peut te mettre en rentre et croire un peu. Donc, il n'y a pas de problème. Donc oui, moi, je crois un peu au travail, forcément, parce que si on veut pas, on peut pas. Ça, c'est sûr. Si tu restes allongé dans ton lit, il t'arrivera rien. Voilà. Je crois un peu moins à l'effort. Je vais vous le montrer parce que selon qu'on a plus ou moins de talent ou de capacité, on aura plus ou moins d'efforts à faire pour parvenir au même résultat. Et je crois pas du tout au mérite. Voilà. Moi, je pense pas du tout. Je crois pas du tout au mérite. Je pense que c'est une illusion. Illusion. Alors, illusion, je vais y revenir tout à l'heure. J'espère que ça sera pas trop long. Dans l'ennui, je parle de ces conférences où un conférencier qui parle depuis trois quarts d'heure, on s'ennuie déjà, vous dit j'en parlerai tout à l'heure. Y a rien de pire. Parce que tu t'ennuies déjà, puis tu te racontes que c'est pas fini. Alors, je vais essayer d'aller vite, pas trop. Comme on disait tout à l'heure, il faudrait pas se précipiter. Alors, d'abord, sur qu'est-ce qu'une vie réussie, qu'est-ce que la réussite... Qu'est-ce qu'une vie réussie, qu'est-ce que la réussite ? Alors, vous voyez, c'est le genre de mème qui traite sur Facebook et que tout le monde se partage. Voilà. Alors, vous voyez, les gens qui ont de la réussite et ceux qui n'en ont pas. Alors, il y a mille choses à dire. C'est trop, trop, trop amusant. Voilà. Donc, les gens qui réussissent, quand on dit que... Vous voyez, l'idée de mérite, elle est là. Les gens qui réussissent, ils lisent tous les jours. Ils pardonnent aux autres. Ils parlent de leurs idées. Ils aident les autres. Ils se fixent des objectifs. Ils aiment progresser et changer. Ceux qui n'ont pas de réussite regardent la télé tous les jours, veulent se venger, parlent des autres, veulent que les autres échouent, ne savent pas où ils vont. Voilà. Donc, vous voyez, on est typiquement... Ça, c'est vraiment le genre de choses très inspirantes. On est vraiment dans la veine développement personnel. Voilà. Avec... On essaye de nous rentrer dans la tête que ceux qui réussissent, vraiment, le mérite est de ceux qui... Et que si vous échouez, vous voyez, si vous échouez, on est dans le compte de faits. C'est parce que vous êtes quelqu'un de fondamentalement mauvais. Hein ? Voilà. Arrête de regarder la télé. Évidemment, si tu passes tes journées allongées devant la télé, tu ne vas pas réussir à grand-chose. Alors, deux, trois remarques. Je vais y revenir tout à l'heure, comme dirait le conférencier qui ennuie tout le monde. Mais voilà. D'abord, je vais y revenir tout à l'heure, mais l'idée qu'effectivement, on mériterait sa réussite parce qu'on est quelqu'un de bien est tout à fait discutable. Honnêtement, si vous prenez la biographie de Mark Zuckerberg, il coche toutes les caisses de la colonne rouge. D'accord ? Si vous avez appris comment il avait lancé Facebook, il a marché sur les autres, il leur a volé leur idée. Il ne savait pas où il allait au départ. Il faisait juste... Son idée, c'était simplement de noter les filles de son université, etc., etc. Bon, bref. Donc, Steve Jobs, c'est pareil. Je crois qu'humainement, il n'est pas très recommandable. Donc, voilà. Donc, tout ça, c'est un peu une illusion. Mais en tout cas, voilà. Comprenez tout de suite. Cette idée de mérite, dans le fond, elle est là pour que les gens qui réussissent, en tout cas, qui sont contents de leur situation sociale, se disent qu'ils l'ont méritée et que ceux qui sont dans une situation moins privilégiée se disent aussi que c'est de leur faute, quoi. Et qu'en plus, celui qui est déjà malheureux d'être dans sa situation, on va le culpabiliser en lui disant, c'est vraiment parce que tu le mérites. Mais franchement, il est pour quel... Regardez, non, mais... Quel Dieu décide que ceux qui sont des gens pas bien échoueraient, voilà. Alors, c'est surtout que... Vous voyez qu'on a affaire... Quand on dit les gens qui réussissent, pourquoi est-ce qu'on peut donner... On voit qu'on a donc... On aurait des recettes de réussite. D'abord, on aurait un seul modèle de réussite qui se calque plutôt sur la création d'entreprise. Or, voilà, ce que je voulais... Voilà, ça me... Il peut y avoir sans doute plusieurs modèles de réussite. Voilà. Qu'est-ce que réussir sa vie ? Alors, dans mon livre, je prends un fameux exemple qui me paraît assez fameux, voilà, où je compare la vie de deux personnes plus ou moins célèbres. Il y en a un qui est célèbre et pas l'autre. Voilà, c'est ça qui est assez amusant. Alors, Van Gogh, par exemple, vous connaissez peut-être Van Gogh, donc qui n'a, comme vous le savez, qui n'a vendu aucun tableau de toute sa vie, sinon un seul, les vignes rouges, voilà, qu'il a vendu 400 francs, je crois, et c'est son frère qui avait trouvé un acheteur, voilà. Il était malade, physiquement, psychologiquement, interné plusieurs fois à l'asile. Dans ses lettres à son frère Théo, il se plaint de ne pas avoir de petit ami, voilà, donc il était seul, et donc il a fini par suicider, même son suicide, il l'a raté, puisqu'il est mort que deux jours après, s'être tiré un coup de fusil dans un champ de blé de Auvers-sur-Oise, voilà. Donc, dans un sens, on pourrait dire que Théo a raté sa vie, que Vincent Van Gogh a raté sa vie, et il était sous le régime de la Cistana, ce que certains appellent la Cistana, puisqu'il était entièrement financé par son frère, voilà. Sauf que, voilà, 20 ans après sa mort, dans les années 1880, ses tableaux ont commencé à prendre de la valeur, son génie a commencé à être reconnu, sans que lui-même le sache, voilà. Donc, on pourrait dire qu'il a raté sa vie, mais qu'il a réussi son œuvre. Est-ce que, donc, c'est un artiste raté ? J'en sais rien. En face, vous avez Giacomo Meilleurbert. Voilà, alors, quand je parle de Meilleurbert, personne ne le connaît, hein. Alors, ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'à son époque, au XIXe siècle, c'était le compositeur le plus célèbre, le plus riche du monde. Voilà, c'est-à-dire qu'il était plus connu que Mozart, il était plus connu que Berlioz. Berlioz écrit des lettres jalouse sur Meilleurbert. Quand il est mort, la France et l'Allemagne se sont battus pour l'enterrer. On raconte qu'à une séance de l'Assemblée nationale, les députés ont séché la séance. Le président a dû l'annuler parce que tout le monde était allé à la première de l'opéra de Meilleurbert. Voilà. Son buste est d'ailleurs sur l'opéra Garnier. Donc voilà, Giacomo Meilleurbert. En plus, il est né avec une cuillère en argent dans la bouche. Il est né riche dans la famille la plus riche de Berlin. Et puis, il a réussi. Alors, on disait qu'il cumule la chance et le talent. Vraiment, c'était un succès très énervant pour tout le monde. Il a dû mourir en se disant qu'il avait réussi son œuvre. En tout cas, il a réussi sa vie. Et puis, c'est l'inverse de Van Gogh. C'est un peu le principe des vases communiquants. 20 ans après sa mort, on a commencé un peu à l'oublier. Et aujourd'hui, si vous demandez qui est Meilleurbert, personne ne vous répond. Alors qu'à l'époque, c'est comme si je vous avais demandé aujourd'hui, est-ce que vous connaissez Michael Jackson ? Quelque chose comme ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'une vie réussie ? Voilà. Meilleurbert, il a vécu, il est mort riche, heureux, adulé, avec beaucoup de succès. Voilà. Il aurait sans doute pu écrire un livre sur les sept recettes pour écrire une œuvre. Vous savez, les masterclasses. Une masterclass de Meilleurbert, ça aurait été bien. Alors qu'en fait, 20 ans plus tard, on a découvert que les œuvres de Meilleurbert n'étaient pas si masterpiece que ça. Voilà. À l'inverse, Van Gogh aurait pu penser qu'il a raté sa vie. Bref, voilà, une vie réussie. On peut rater sa vie et réussir son œuvre. Comme le souligne Aristote, il y a plusieurs genres de vies. Il y a déjà la vie politique, par exemple, la vie philosophique. Emmanuel Macron, lui-même, hésite entre les deux. Alors ce qui est assez amusant, c'est qu'Aristote demande si on ne devait choisir qu'un genre de vie, lequel choisir. Alors évidemment, comme si Aristote, il a plutôt parlé du genre philosophique. Pourquoi ? Parce que justement, la vie philosophique permet d'être tout à fait heureux puisque ça permet de se rendre avec de la sagesse indifférent aux aléas de la vie. C'est-à-dire que le philosophe sera toujours heureux quoi qu'il lui arrive et donc, même si vous connaissez des échecs par rapport à votre but, vous apprendrez à être jamais malheureux. Voilà, donc c'est une vie réussie. C'est quand même celui qui est toujours heureux. Ce qui est amusant, c'est qu'il dit, en tout cas, s'il y a un modèle qui ne peut pas être celui de tout le monde, c'est celui du... celui qui cherche à gagner de l'argent, du chef d'entreprise. Voilà, donc il aurait sans doute pleuré aujourd'hui où le super-héros c'est plutôt le chef d'entreprise. Voilà, donc d'abord, il y a plein de modèles de vie et si on parle de réussir sa vie, les gens qui réussissent et ceux qui échouent, c'est évidemment qu'on a un seul modèle de réussite, comme je l'ai dit, c'est plutôt celui du chef d'entreprise. Voilà. Ensuite, et surtout, comme je voulais insister là-dessus, la question se pose sur ce rapport entre morale et... et bonheur. Voilà, c'est-à-dire que ceux qui réussissent sont ceux qui le méritent par leur travail et même, vous avez vu, leur comportement, ceux qui aident les autres, ceux qui font pas rien devant la télé. Alors, je voulais vous donner cette référence pop culturelle de base, La vie est belle, donc c'est pas du tout le film de Benigny, qui est plus connu aujourd'hui, mais le film de Franck Capra, It's a wonderful life, la vie est belle, voilà. Le pitch, très rapidement, où l'histoire, c'est donc un homme qui construit des maisons, des logements sociaux et qui a passé sa vie à aider les autres et vers le début du film, il est sur le point de se suicider, voilà, un peu comme Van Gogh, il est en haut d'un pont et donc là, on voit une discussion entre des anges dans le ciel qui disent « Oh, le pauvre George Bailey est malheureux, il a passé sa vie à aider les autres » et donc il faudrait aller l'aider parce qu'il n'a pas le sort qu'il mérite, voilà. Donc, tout le problème est posé par ce film, c'est-à-dire que cet homme-là qui mériterait d'être heureux, manifestement, ne l'est pas tout à fait et qu'il ne peut pas l'être sans une certaine intervention divine, voilà. C'est un peu, je vais en parler dans une seconde, promis, mais c'est un peu l'idée « Aide-toi, le ciel t'aidera », voilà. Mais il faut que le ciel t'aide, voilà. C'est-à-dire qu'au départ, s'il n'y avait pas une intervention divine, le pauvre George Bailey ne s'en serait pas sorti, voilà. Donc, après vous avoir entretenu sur qu'est-ce que réussir sa vie, vous avez vu qu'il n'y a pas qu'une seule définition et donc là, il paraît difficile de parler de ceux qui réussissent plus que les autres et de comparer des gens qui sont et d'autres qui ne sont rien, de gens qui s'investissent plus ou moins. Je voudrais, deuxième critique, parler, moi c'est mon point essentiel en tant que philosophe, après ce sera les conséquences plutôt sociales mais sur ce que j'appellerais destin et liberté, voilà. C'est-à-dire le rapport entre les efforts et les récompenses. Voilà. Alors dans mon livre, j'évoque le syndrome Léa Seydoux qui m'amusait un peu. Je ne sais pas si vous connaissez. Bon, je prends Léa Seydoux, on n'aura pu prendre n'importe qui mais parce que j'étais tombé sur une interview assez amusante de Léa Seydoux où on lui demandait où est-ce qu'elle avait appris à jouer la comédie, d'où lui venait son histoire et puis elle explique que c'est un peu l'école de la vie elle insiste pour dire que ses parents ne lui ont donné aucune éducation artistique et un copain de ses parents dit c'est vrai que quand elle était petite on l'a trouvée assez spéciale mais le cinéma l'idée ne serait jamais venue à l'idée qu'elle ferait du cinéma. Voilà. Alors je ne sais pas si vous connaissez un peu sa biographie Léa Seydoux mais il se trouve que le meilleur ami des parents s'appelle Christian Louboutin voilà ensuite que les deux grands-parents de Léa Seydoux sont tous les deux directeurs de Gaumont et de Pathé il y a une fondation Jérôme Seydoux qu'on peut visiter près des Gobelins à Paris et puis la journaliste qui nous rapporte ce joli article nous dit elle nous reçoit dans leur maison de famille sur l'île de la Cité à deux pas de la Seine enfin voilà donc alors c'est le syndrome Léa Seydoux parce que d'ailleurs quand on lui demande il y avait une émission de télé on lui avait demandé quel conseil vous donneriez aux jeunes qui veulent commencer le cinéma alors elle répondait c'est un peu banal mais je dirais croire en ses rêves persévérer voilà donc le syndrome Léa Seydoux qu'est-ce que c'est c'est nous en sommes tous victimes c'est ce que Hume un philosophe anglais appelle l'orgueil personnel c'est à dire que nous avons tous tendance à penser que nos réussites sont liées à notre mérite personnel et à nos efforts voilà si vous faites faire la course à deux personnes un vous lui faites faire 150 mètres et l'autre 50 mètres vous comprenez que celui qui va faire 50 mètres aura beaucoup moins d'efforts à faire mais il va se concentrer sur les 50 mètres qu'il a fait et il sera persuadé que sa réussite il le doit à lui-même voilà alors pourtant ça paraît caricatural ça paraît vraiment risible cette situation-là mais en fait si on se demande qui mérite de réussir tout le monde va penser que là où il est arrivé il le doit essentiellement à ses efforts ou à son talent éventuellement à l'inverse vous connaissez peut-être la chanson d'Aznavour je me voyais déjà en haut de l'affiche si j'ai tout raté ce n'est pas ma faute mais c'est celle des autres qui n'ont rien compris voilà donc de même que nous avons tendance à attribuer nos réussites à nous-mêmes nous avons tendance à attribuer nos échecs aux autres à pas de chance et au mauvais sort voilà alors j'ajoute qu'effectivement il paraît difficile de savoir ce qu'on mérite dans le sport en particulier on dit que le meilleur gagne voilà mais le meilleur ce n'est pas forcément celui qui le mérite c'est celui qui est plus efficace voilà il n'y a qu'à demander aux Belges qui ont perdu la demi-finale de la coupe du monde 2018 s'ils méritaient de perdre cette demi-finale vous vous souvenez du gardien de but qui avait dit que c'était une catastrophe que les français aient gagné il avait dit c'est dommage pour le football que ce soit les français parce que les français ils ne jouent à rien ils ne jouent pas au foot ils ne font rien du tout donc quand on dit que le meilleur gagne le meilleur ce n'est pas forcément celui qui a fait le plus d'efforts quand un président de club de foot embauche un joueur il ne se demande pas si c'est celui qui le mérite plus parce qu'il a fait le plus d'efforts il cherche le joueur qui a le plus de talent qui va être le plus efficace qui va lui permettre de marquer plus de buts et on ne va pas payer un joueur plus cher parce qu'il le mérite l'idée déjà que tout travail mérite salaire elle est fausse dans le système économique voilà ce n'est pas le travail qui mérite le salaire c'est l'efficacité que vous allez avoir et les bénéfices que vous allez apporter à votre employeur voilà donc déjà nous avons tendance vraiment à nous faire des illusions quand je dis et puis sur ce que j'ai essayé de dire là aussi pardon si je suis un peu confus que je me perds un peu mais voilà l'idée si vous voulez ce que je veux dire quand on parle du mérite personnel comme étant par exemple le talent le talent lui-même est-ce que je le mérite ? voilà après tout le talent on peut naître plus ou moins avec quand on dit qu'un Zidane est un génie par exemple voilà le talent personnel il n'est peut-être pas mérité puisque je finis avec voilà d'accord et ensuite alors ensuite et surtout comme le disait Machiavel justement qui distingue virtu et fortuna Nicolas Machiavel vous connaissez peut-être alors c'est marrant parce que Nicolas Machiavel distingue virtu et fortuna la fortune c'est la chance c'est tout ce qui dépend pas de moi et la vertu c'est ce qu'on appellerait le talent voilà alors ce qui est amusant c'est que dans le prince il dit exactement comme Steve Jobs Steve Jobs a-t-il lu Machiavel mais il dit que dans la vie la vertu le talent constitue la moitié de la réussite voilà et son modèle c'est César Borgia vous avez peut-être vu la série donc il reconnaît que pour réussir il faut une part de talent de virtu donc j'insiste d'abord pour dire que ce talent rien ne nous dit que je l'ai mérité que je l'ai conquis par un travail personnel c'est simplement mes qualités personnelles qui peuvent être de naissance voilà ensuite il y a une moitié qui relève de la fortune voilà et comme disaient les stoïciens il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres qui n'en dépendent pas et comme le dit Machiavel à partir du moment où il y a des choses qui ne dépendent pas de moi à partir du moment où la fortune rentre en ligne de compte alors je peux avoir fait tous les efforts du monde je peux avoir tous les talents du monde je peux très bien échouer et à l'inverse je peux réussir sans l'avoir mérité je me souviens par exemple je reprends mon exemple footballistique mais qu'à la coupe du monde 98 quand Aimé Jacquet a finalement gagné la finale Jérôme Bureau qui était directeur de l'équipe qui s'était acharné contre lui avait continué à dire certes ils ont gagné mais ce n'est pas grâce au choix de Aimé Jacquet il n'a pas complètement tort voilà c'est à dire que ce n'est pas parce que vous avez réussi que c'est lié à votre choix il y a aussi dans la vie une part de chance alors c'est là qu'on commence à rentrer dans des conceptions dans des considérations métaphysiques religieuses où soit vous croyez en Dieu soit vous croyez en la fortune ce qu'on appelle la providence c'est à dire qu'il faut qu'il y ait une force plus ou moins surnaturelle qui accorde l'équilibre entre les efforts et les récompenses à l'échelle d'un conseil de classe au lycée ou dans des notes qu'on va donner à l'université par exemple ça peut fonctionner si un professeur suit un étudiant ou un élève vous savez on met souvent dans les bulletins mérite de réussir donc parfois on va donner un coup de pouce c'est à dire on le connait bien donc on va essayer d'équilibrer la récompense avec les efforts mais à l'échelle cosmique pourquoi voulez-vous que les gens qui ont une vie réussie qui sont heureux qui obtiennent tout ce qu'ils veulent soient récompensés de leur seul mérite personnel si ce n'est parce qu'il y aurait une force qui les récompense de ce qu'ils le devaient Kant Emmanuel Kant philosophe allemand le disait il disait Dieu en ce sens est un postulat de la raison pratique alors ça fait un peu ça fait un peu technique comme vocabulaire mais postulat de la raison pratique ça veut dire que pour être certain que le fait de bien agir de respecter les préceptes de la morale me permettront à la fin d'être heureux il faut que je crois dans un être suprême qui s'arrange pour rendre heureux les plus méritants tu peux raconter la phrase de Kant Kant c'est la phrase de Kant notez-le attention sur vos tablettes Dieu est un postulat de la raison pratique postulat ça veut dire une hypothèse de la raison pratique la raison pratique c'est celle qui me pousse à agir qui me permet de répondre à la question que dois-je faire autrement dit c'est ce qui m'oriente dans les questions de morale voilà et donc ce serait désespérant si vous voulez pour quelqu'un qui s'ingénie à faire le bien toute sa vie de ne pas avoir une lueur au bout du tunnel qui lui fasse apercevoir que quelque part on mériterait une certaine récompense d'aller par exemple au paradis vous voyez ce qui essaye d'instaurer la religion que après tout comme le veulent les contes de fées effectivement le crime ne paie pas et le bien paye voilà ce serait désespérant si on supposait pas que quelque part là-haut quelqu'un s'occupait de nous qui comme un auteur de contes de fées ou un auteur de film s'arrange pour qu'il y ait quand même une happy end voilà alors typiquement voilà typiquement cendrillon c'est cette image du mérite je vous parlais du conte de fées en ouverture voilà donc cendrillon c'est l'image de la vertu récompensée et de la méchanceté punie comme vous le savez elle est belle à l'intérieur belle à l'extérieur elle ne compte pas ses heures pour repasser et elle est très mal traitée et à la fin qu'est-ce qui se passe c'est que ces méchantes sœurs qui étaient de mauvaises filles sont finalement punies plus encore d'ailleurs dans la version Grimm c'est intéressant de comparer les versions dans la version Grimm parce que dans la version Disney les sœurs finissent mariées parce que cendrillon est tellement bonne qu'elle va leur offrir un prince à chacune dans la version des frères Grimm d'abord les sœurs se coupent un morceau du pied pour pouvoir rentrer dans la chaussure dans la pantoufle elles n'y arrivent pas et à la fin elles se font crever les yeux par des corbeaux pour leur méchanceté voilà donc vraiment l'idée du conte de fées donc cendrillon vous voyez elle n'a pas besoin de chercher à réussir elle n'a même pas besoin de chercher à réussir dans sa vie pour y parvenir elle se contente de ramasser les cendres d'où son nom cendrillon et elle va finir reine ou princesse pourquoi ? en partie parce que quand je parlais toi le ciel t'aidera donc il faut quand même l'intervention d'une marraine c'est à dire qu'effectivement si cendrillon s'était contenté de rester dans sa cheminée ramasser les cendres en comptant sur son seul talent et ses seuls efforts elle serait restée sans doute dans la petite maison et là aide toi le ciel t'aidera ça peut être une marraine une fée de la même manière je parlais tout à l'heure du talent qui n'était pas forcément mérité mais vous savez dans la belle au bois dormant c'est pareil vous avez des bonnes fées qui se penchent sur le berceau quand quelqu'un a un talent comme ça inné on va dire que des bonnes fées se sont penchées sur son berceau voilà donc tout le monde reconnait que finalement dans la réussite qu'on peut obtenir on ne l'a pas forcément mérité c'est à dire qu'il y a une part forcément d'éléments de circonstances indépendantes indépendantes de ma volonté c'est ça voilà parce que quand Steve Jobs nous dit pour moitié c'est la volonté qui fait réussir ce qu'il ne comprend pas ce qu'il ne comprenait pas c'est que la moitié indépendante de la volonté ça change tout voilà à partir du moment où il y a ne serait-ce que un facteur qui vient de circonstances indépendantes de ma volonté alors le mérite n'existe plus puisque vous pouvez tomber sur n'importe quelle malchance Machiavel en parlait son modèle c'était César Borgia et il disait que César Borgia avait un talent fou la virtu il savait tout faire et qu'en plus il avait fait tous les bons choix au bon moment pour conquérir le pouvoir en Italie et il dit le problème c'est qu'il avait le sort contre lui et si s'il y avait eu une circonstance adverse il aurait réussi s'il y en avait eu deux il aurait réussi le problème c'est qu'il n'a vraiment pas eu de chance et qu'il a cumulé trois malchances qu'il a fait donc à partir du moment où vous ne pouvez plus dire que vous méritez à partir du moment où il y a un facteur qui ne dépend plus de votre volonté et puis surtout je reviens aussi sur ça me fera ma transition pour mon dernière intervention mais le modèle de réussite de Cendrillon c'est quand même de femme au foyer c'est à dire apprendre aux petites filles à bien faire le ménage et ensuite de finir marié à un prince charmant c'est ce qu'on retrouve dans Pretty Woman aussi c'est à dire elle est sauvée par l'homme qui va là c'est Richard Gyr son sauveur et voilà donc on passe de prostituée pour dire gentiment c'est la c'est la vierge et la putain la mère et la putain voilà c'est quand même une certaine définition de la femme qui de la réussite de la femme qui est quand même assez vieillotte voilà donc la self-made woman c'est celle qui se trouve un bon mari et qui reste bien mère au foyer d'ailleurs quand on vous parle de réussite du self-made man dans notre start-up nation j'avais noté en lisant justement le magazine Socialter que dans les chefs d'entreprise les start-upers en France on trouvait 91% d'hommes qui étaient chefs d'entreprise dont 75% de diplômés voilà donc dans le genre la réussite dépend seulement de la volonté quand on veut on peut et quand on voit qu'il y a moins de 10% de femmes auxquelles on laisse ses postes et 75% de diplômés on se dit que manifestement la réussite n'est pas promise à tout le monde quels que soient les efforts alors vous me direz et les diplômes 75% de diplômés c'est bien voilà les diplômes là on arrive à mon intervention un peu à mon dernier passage les conséquences si vous voulez sociales de cette conception du mérite les diplômes il va s'avérer qu'ils ne garantissent pas ce qu'on appelait tout à l'heure la méritocratie c'est à dire que la mobilité et l'ascension sociale soient liées à mes seuls efforts et à mes seuls mérites personnels voilà donc on rentre dans ce que j'appelle les mirages de la méritocratie alors je vous ai retrouvé encore un mème qui traînait sur Facebook alors j'en ai parlé un peu moi dans mon livre mais j'ai jamais retrouvé l'origine voilà on l'attribue à Einstein vous savez comme toutes les citations sur Facebook on a toujours du mal à retrouver la source alors vous voyez Einstein tout le monde est un génie mais si vous jugez un poisson par sa capacité à grimper aux arbres il passera sa vie à se persuader qu'il est totalement stupide voilà alors Einstein c'est intéressant que ça vienne d'Einstein parce que comme vous le savez effectivement il était il a été diagnostiqué un peu attardé mental à 4 ans à 9 ans il avait encore des problèmes d'élocution il a raté toutes ses études il a raté ses études parce qu'à l'époque la sélection se faisait pas sur les maths aujourd'hui il aurait été le roi mais se faisait sur le latin et le grec il était très mauvais en fait il s'avérait manifestement qu'il souffrait de phobie scolaire qu'il était mal adapté il supportait pas l'école et il était assez mauvais une fois qu'il était sorti de ses études il était allé voir un ancien de ses professeurs qui se souvenait même pas de lui donc il a fait des études pas du tout brillantes bref Einstein n'était pas du tout adapté au système voilà et c'est là dessus que je voulais venir effectivement les diplômes qu'est-ce que c'est c'est sélectionner des gens à partir d'un certain nombre d'épreuves qui sont les mêmes pour tout le monde alors que ces candidats d'abord n'ont peut-être pas les mêmes aptitudes ensuite ne visent peut-être pas le même genre de réussite voilà alors le dessin il est pas mal on nous dit pour une juste sélection tout le monde doit passer le même examen vous allez devoir grimper à cet arbre alors quelle que soit l'origine de son de son sa difficulté à s'adapter au milieu scolaire que ce soit phobie scolaire ou autisme comme vous voulez il se trouve qu'effectivement ça ne l'empêchait pas d'avoir certaines qualités et compétences et voire un génie le problème c'est que quand on demande à tout le monde de passer le même examen forcément certains s'en sentiront moins bien alors sur le dessin moi ce que je trouvais ce qu'on pourrait rajouter en fait c'est que l'examinateur est un singe voilà ça manque même au dessin il faudrait que l'examinateur soit un singe si vous voulez c'est comme si quand on parle de méritocratie où on fait passer le même diplôme à tout le monde c'est comme si on voulait par exemple faire des sélections pour trouver un sportif en général le meilleur sportif voilà alors vous savez très bien selon le sport qu'on va pratiquer par exemple qu'on va se servir ou pas des mains on va se servir ou pas des pieds il faudra être plus ou moins costaud plus ou moins fin plus ou moins voilà je veux dire il y a des compétences physiques selon les sports qui sont contraires les unes aux autres voilà je pense que pour celui qui va faire lancer du marteau on ne va pas lui demander la même chose que pour celui qui va faire du son en hauteur voilà et puis je ne parle pas du han de balle et du foot où voilà il faut savoir servir de ses mains ou de ses pieds donc dire que les places dans la société seront sélectionnées par un même examen et appeler ça la méritocratie en disant que chacun mérite sa place ça paraît difficile alors d'autant je rajoute quand même en plus c'est qu'on demande à tout le monde de passer cet examen de passer ses examens au même moment au même âge voilà et là encore on ne tient pas on ne tient pas compte du fait que certains se développent se révèlent à des âges différents voilà on peut très bien être une une bête à concours à 18 ans et puis après s'endormir un peu sur ses lauriers et puis finalement pas devenir grand chose et puis à l'inverse on peut très bien être pas très adapté au système scolaire justement et puis après révéler des bonnes capacités ce qui n'est pas très juste dans ce système c'est que à 18 ans on fait passer le même examen à tout le monde qui doit déterminer votre réussite pour l'ensemble de votre vie voilà la méritocratie c'est ça un même diplôme à 18 ans si à cette date-là à cet âge-là vous n'êtes pas capable de passer votre examen alors vous êtes condamné à vie à échouer alors j'ai retrouvé encore un même voilà c'est surtout que ces examens ces diplômes comme on s'en doute peut-être là je fais une allusion à Bourdieu qui parle de la reproduction des héritiers voilà c'est-à-dire qu'effectivement ces examens sont surtout adaptés à ceux qui ont les codes donc vous voyez là encore on pourrait traduire les enfants bon c'est un peu cliché les enfants de pauvres et puis les enfants nés avec de la richesse et des privilèges explique aux pauvres si tu travailles dur tu pourras réussir n'importe quoi voilà alors en fait l'idée un peu de Bourdieu c'est de dire qui c'est Bourdieu alors Bourdieu voilà sociologue du XXe siècle qui est mort assez récemment enfin récemment il y a 25 ans voilà et qui a beaucoup travaillé sur la place sur les 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 classes sociales voilà donc son idée c'est qu'en fait tout ce qui nous définit de manière générale qu'on pourrait attribuer par exemple au mérite ou si vous voulez il avait beaucoup parlé des goûts aussi dans la distinction que tout ça en fait tout ce qui définit notre personnalité en fait est déterminé par notre place sociale voilà et revendiqué d'ailleurs bon donc c'est c'est finalement une définition même de la sociologie comme en fait l'individu n'est que le reflet de sa catégorie sociale voilà et donc sur cette idée de diplôme il parlait des héritiers ou de reproduction voilà où finalement ces examens sont faits sont calibrés pour des gens qui appartiennent déjà aux classes privilégiées autrement dit ça consiste alors qu'on est plutôt bien né vous voyez people born voilà alors qu'on est déjà né dans une classe sociale privilégiée à sortir cette idée d'examen pour tout le monde à 18 ans pour aller raconter après à ceux qui sont dans des classes défavorisées que s'ils sont pauvres c'est de leur faute c'est à dire on t'avait offert des examens pour t'élever socialement tu les as ratés voilà donc c'est une manière de culpabiliser celui qui est dans une situation défavorable et de déculpabiliser voire de satisfaire voire de donner un peu d'orgueil à celui qui se trouve dans une situation privilégiée je parlais du syndrome Léa Seydoux tout à l'heure sans plus du tout se rendre compte que sa réussite ou sa situation il la doit largement à autre chose qu'à lui-même si vous voulez les diplômes le passage des diplômes qui sont faits pour ceux qui ont les codes jouent un peu le rôle c'est comme ça que j'interprète des élections dans une dictature voilà on se demande toujours à quoi ça sert vous connaissez les scores de dictateurs à quoi bon faire des élections quand de toute façon un dictateur domine par la force c'est pour donner une sorte de légitimité à son pouvoir qui pourtant il n'exerce que par la force donc voilà donc là les diplômes au lieu de jouer le rôle d'ascenseur social viennent légitimer des inégalités sociales qui sont plutôt dues à des circonstances indépendantes de la volonté de chacun donc là je vous donne des petites images de Game of Thrones je vous ai dit qu'on finirait un peu là dessus voilà alors je ne sais pas si vous avez vu la série mais elle illustre assez bien ce que Albert Jacquard qui est aussi mort il y a 10-20 ans appelait la victoire des ratés voilà alors les ratés il faut le prendre évidemment au sens il faut le prendre avec des guillemets bien sûr voilà avec l'idée que pour que la société évolue progresse il ne faut pas rentrer dans le moule mais il faut plutôt en sortir justement tous ceux qui correspondent aux moules ne vont pas permettre de réussir alors Albert Jacquard était généticien donc lui il parlait carrément de l'évolution des espèces jusqu'à l'homme voilà et il essaye d'expliquer dans le tableau qui dessine que les espèces n'auraient pas du tout évolué s'il n'y avait pas eu un moment des êtres vivants qui s'écartaient de la norme voilà au départ à l'origine les cellules ne faisaient que se doubler se photocopier il y a un jour il y a une cellule handicapée entre guillemets qui n'a pas été capable de se reproduire strictement elle n'était pas douée elle n'a pas réussi à se reproduire voilà du coup ça a fait un être qui était un peu plus complexe voilà et puis comme ça au fur et à mesure on arrive au singe où un jour un singe est né avec un cerveau atrophié donc il était d'une certaine manière handicapé par rapport aux autres il ne rentrait pas dans le moule il ne rentrait pas dans la norme alors que notre idée de l'évolution des espèces c'est l'idée du darwinisme social où c'est les meilleurs qui s'en sortent les plus forts voilà avec une sorte de lutte pour l'existence avec les plus forts qui s'en sortent Albert Jacquard nous dit qu'au contraire l'évolution le progrès c'est la victoire des ratés c'est à dire de ceux qui s'écartent de la norme donc ce n'est pas du tout les plus forts qui font évoluer les choses ce sont on pourrait dire les plus faibles et ce que j'aime bien dans Game of Thrones je vous remets trois personnages assez principaux qui pourraient passer pour tous vous avez Bran le je ne sais plus comment on dit le brisé voilà en français Bran le brisé évidemment Tyrion Lannister et puis Jaime bon je ne voudrais pas vous spoiler la série mais effectivement c'est finalement tous ces personnages cabossés handicapés d'une manière ou d'une autre par rapport à la norme Tyrion dans la saison 4 dit je sais vous m'accusez je suis coupable d'être un nain il le dit dwarf en anglais et finalement ce sont ces personnages qui vont s'en sortir le mieux alors que tous les normaux tous ceux qui rentrent dans le moule vont disparaître au fur et à mesure des saisons voilà donc l'idée si vous voulez c'est plutôt que c'est l'écart par rapport à la norme et par rapport à une sélection qui serait la même pour tout le monde qui permet de faire évoluer la société je vais conclure là-dessus sur Albert Jacquard parce que j'aime beaucoup ce qu'il dit dans ce texte sur la victoire des ratés il dit que l'éducation ça consiste à l'éducation doit pas chercher à faire des meilleurs mais doit plutôt nous apprendre à créer des liens voilà alors ce que je voulais vous dire en conclusion c'était ça l'illusion du mérite pourquoi pas l'illusion du mérite je veux dire il n'y a rien de mal à s'attribuer sa réussite à soi-même tant mieux ce qui me dérange dans l'idée du mérite c'est pas tellement l'idée qu'on a de soi-même on a un orgueil naturel de toute façon mais c'est plutôt l'idée qu'on a des autres quand on dit je me suis fait tout seul c'est quand même pas très généreux je me suis fait tout seul alors déjà c'est pas possible à partir du moment où vous n'êtes pas Dieu il n'y a que Dieu qui s'est fait tout seul qui est comme on dit en latin cause à sui cause de soi à part Dieu vous êtes tous nés quelque part des gens vont dire moi je suis le fils de personne c'est sympa pour les parents enfin en tout cas on a tous été procréés par des parents on est tous nés quelque part donc et quand bien même je me serais fait tout seul enfin quand bien même je ne viendrais de rien je ne me suis pas fait tout seul on fait tous des rencontres voilà quand on dit je me suis fait tout seul ça ne doit pas être très généreux pour les gens qui je ne sais pas ça peut être un professeur ça peut être n'importe qui ça peut être la chance justement pour tous ceux qui sur votre route vous ont offert des rencontres qui vous ont éventuellement permis de progresser alors c'est quand même plus généreux de dire ben non je ne me suis pas fait tout seul non je dois la moitié de ce qui ne dépend pas de moi parce que je me suis fait tout seul ça veut dire puisque personne ne m'a aidé alors moi je vais aider personne si tu es pauvre c'est de ta faute ce n'est pas très reconnaissant et ce n'est pas non plus ça ne crée pas du lien quand on dit le meilleur réussir les meilleurs vont réussir les meilleurs sont ceux qui s'entendent le mieux avec les autres les meilleurs ne sont pas ceux qui les écrasent effectivement voilà merci beaucoup merci infiniment c'était extrêmement riche peut-être que j'espère que vous avez suivi tout parce que c'était c'était dense très dense merci merci